Les auteurs de la collection Les petits secrets travaillent actuellement sur un nouvel ouvrage en collaboration avec les ostréiculteurs du bassin, Les petits secrets de l'huître du bassin d'Arcachon. A cette occasion, le comité régional de la conquiliculture Arcachon-Aquitaine organisait un concours de création d'affiches s'adressant aux élèves de petites sections jusqu'au CE2 des écoles des communes du pays bassin d'Arcachon-Val-de-Leyre. Mardi soir, c'est au CRC que les membres du jury se sont réunis afin de découvrir les réalisations des écoles participantes. Oui, l'idée était de faire connaître notre métier, l'ostriculture. Le comité régional conché d'école a proposé de faire un livre. Les petits secrets du bassin d'Arcachon, de l'huître du bassin d'Arcachon. Et donc nous avons eu l'idée de faire un concours au niveau des écoles du bassin et du Val-de-Leyre pour faire connaître le métier et proposer aux enfants de découvrir le métier de l'ostriculture. Nous avons voulu faire ce concours dans le cadre aussi du salon de la littérature de la jeunesse d'Arcachon qui va se dérouler entre le 17 et le 20 février, ce qui nous permettra donc de récompenser les gagnants de ce concours. Nous avons jugé aujourd'hui toutes les œuvres qui nous ont été remises. Nous avons trouvé que les enfants avaient fait quand même un travail de recherche sur le métier de l'ostriculture et sur les huîtres. Tous les enfants de toutes les classes, parce que ça part du CEP jusqu'au CE2, donc toutes les classes ont bien travaillé sur le sujet. Évidemment, il y en a qui sont un peu plus originales que d'autres. Donc voilà, notre concours maintenant est achevé, nous dirons. Et nous avons donc quatre vainqueurs, deux ex-aequos, un second et un troisième. Les prix seront remis le 15 février lors d'une conférence de presse avec en avant-première les auteurs du petit livre, des éditions jeunesse et donc les petits secrets de l'ostriculture du bassin d'Arcachon. Comment est venu ce projet avec le CRC, donc avec nous, sur ce concours et puis sur le livre « Les petits secrets des huîtres du bassin d'Arcachon » ? Alors nous, on a commencé avec cette idée, avec notre éditeur, de faire un mini-guide sur les huîtres et plus précisément du coup sur le bassin d'Arcachon, puisque j'y habite, on a trouvé que c'était un très très bon duo, de mettre ça en avant auprès d'une école sur la thèse. On a fait une intervention auprès des élèves. Ils ont posé beaucoup de questions sur l'huître justement en général. Nous, on a commencé, alors Luc Turland, l'auteur, a commencé à écrire son texte et en fonction des questions-réponses, c'est venu enrichir le texte. Et moi, petit à petit, j'ai commencé à faire les croquis, qu'on a pu leur montrer avec Internet aujourd'hui. Du coup, on a fait des photos, on leur montrait notre travail. Alors très intéressés, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de parents d'élèves qui étaient ostréiculteurs. Donc on avait des élèves très très intéressés et très intéressants dans leur discours aussi, parce qu'ils nous ont appris pas mal de choses, même avec leurs quelques années uniquement. Et nous, du coup, on s'est retrouvés à apprendre au travers des enfants. C'était super, un réel échange qui était très 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 enrichissant. Donc du coup, on va pouvoir retrouver le livre bientôt ? Oui, alors là, il est en cours d'impression et en exclusivité pour le salon Jeunesse à Arcachon. Donc 18 et 19, on sera en dédicace tous les deux, donc Luc et moi, pour... Les enfants vont pouvoir découvrir et partager, on va pouvoir partager ce mini-guide avec eux. Ils vont enfin voir le projet terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada